Ce que j'essaye de faire, c'est plutôt relire Marx, relire le corpus marxien à partir de ce qui est élaboré dans Dialectique Négatif. Donc c'est quand même assez différent de ce qu'on connaît de la théorie critique, de ce qu'on connaît de la deuxième et de la troisième génération de la théorie critique. Moi par exemple, je lis pas mal d'auteurs comme Baccaos, Reichel, des gens comme ça, donc c'est plutôt une autre filiation que je vais tenter de présenter aujourd'hui via cet examen du statut de la critique de l'économie politique chez Adorno. Donc comme je l'ai précisé tout à l'instant, cet examen va se faire avec... Enfin je vais proposer une traversée de l'oeuvre d'Adorno, donc de ses oeuvres de jeunesse jusqu'aux oeuvres de la maturité comme Dialectique Négative, avec comme fil conducteur son réexamen, sa réélaboration de la notion de réification. Donc avec qui, évidemment comme parti pris, le fait de prendre ce réexamen à la notion de réification comme fil conducteur, le parti pris d'inscrire Adorno dans l'héritage marxien. Dans ce que certains ont pu appeler par exemple, après Merleau-Ponty et Anderson, le marxisme occidental, ce que j'ai tendance à appeler marxisme critique ou hétérodoxe, peu importe, ça sera pas aujourd'hui, je ne discuterai pas de ces catégories. En tout cas il y a ça comme aussi postulat dans mon travail, c'est de m'inscrire en faux par exemple avec certaines hypothèses de lecture qui ferait de la dialectique de la raison par exemple un moment de rupture totale avec le marxisme. Ça c'est une hypothèse de lecture qu'on a et qui est tout à fait recevable, je ne dis pas que c'est complètement faux, mais moi mon travail aussi c'est d'essayer de montrer qu'il y a travail jusqu'au adorno de la maturité, au cœur des catégories de la critique de l'économie politique. Et notamment que cette notion de réification, alors on verra au fur et à mesure de l'exposé, la notion de réification chez Adorno, elle n'est pas forcément réélaborée de manière précise, elle fonctionne plus comme une catégorie comme ça, signifiante, et elle est quasi synonyme chez Adorno à mon avis de celle de fétichisme. Enfin, en tout cas, il y a des différences, mais bon voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a, on va dire, via la catégorie de réification et fétichisme, il y a une inscription d'Adorno au sein de la critique de l'économie politique, et à mon avis on ne peut pas résumer, en tout cas résumer ou régler son compte à Adorno en accusant la directive de l'Auflerong et ce qui a suivi de régression jeune-hégélienne, de régression métaphysico-pessimiste, où on aurait érigé un négatif comme clôture de l'histoire, et où finalement, du coup, la seule chose qui restera à faire, ce serait précisément, on quitte le marxisme, quoi. Moi, ce n'est pas ce que je veux dire, et je vais vous montrer que finalement, il y a moyen de relire même Marx avec Adorno, ou à partir d'Adorno. Donc voilà, ce que je veux montrer, c'est qu'il existe chez Adorno, à mon avis, une conceptualité épistémocritique, alors le terme épistémocritique est emprunté à Benyamin, à la préface de l'origine du drame baroque allemand, donc la préface épistémocritique. Donc là, pareil, je n'aurai pas le temps de parler de ce qui lie Adorno et Benyamin, même si c'est aussi important dans ce que je fais, bon, 20 minutes, ce n'est pas possible, mais bon, en tout cas, je parle d'une conceptualité épistémocritique du capitalisme comme totalité sociale. Ça me paraît aussi être quelque chose de central chez Adorno. Ce qui court du jeune Adorno jusqu'à Adorno de la maturité, c'est qu'il y a cette volonté d'élaborer un concept de totalité sociale, critique, un concept critique, alors on verra aussi qu'Adorno, un concept de totalité, c'est compliqué, mais qu'à mon avis, il y a cette volonté d'élaborer ce concept épistémocritique de totalité sociale. Donc à l'écart des grands diagnostics pessimistes et métaphysico-pessimistes que j'évoquais tout à l'heure. En effet, il s'agit pour Adorno d'élaborer une conceptualité qui puisse rendre compte de ce qu'il appelle le capitalisme tardif, le spécif capitalismus, et de sa forme fétichisée d'autodéploiement. Donc on voit tout de suite le... Ce qui lie Adorno au fétichisme ou au marxisme, c'est que précisément il y a volonté d'élaborer un concept de totalité sociale, un concept de capitalisme tardif, qui aurait comme mode de déploiement historique, qui aurait une forme fétichisée de déploiement historique. Et à partir de cette hypothèse, de cette caractérisation d'un capitalisme tardif, Adorno va à mon avis réinterroger le grand mouvement qui se joue entre Kant et Marx, ou de ce qu'il irait, l'idée de Kant, Hegel, Hegel et Marx, etc. Donc c'est vraiment à partir de ce... Donc on voit, il y a un réinvestissement quand même. Alors que quand je disais qu'Adorno, évidemment, s'inscrit au sein de... En tout cas, s'inscrit très expressément dans l'héritage marxien. Bon, il faut évidemment... Il ne s'agit pas de faire d'Adorno un marxiste traditionnel. Il y a un réinvestissement philosophique des catégories de la critique de l'économie politique chez Adorno, et précisément dans, à mon avis, cette volonté d'interroger ce qui se joue, en fait, à mon avis, entre Kant, Hegel et Marx. Ce mouvement, en fait, Adorno explique... Par exemple, il y a une phrase de « Dialétique négative » où il dit que le passage sur le fétichisme de la marchandise est un des grands moments de l'idéalisme allemand. Donc il y a cette volonté de penser cette continuité chez Adorno. En effet, alors là, j'explique ce que je veux dire par là. En effet, c'est en ce que la théorie du fétichisme reprend les questions de conditions de constitution a priori de la totalité ou du monde, telles qu'elles sont réfléchies dans l'idéalisme allemand, que la théorie marxienne du fétichisme s'impose à Adorno comme catégorie centrale de ce réexamen. En effet, le problème soulevé par cette fameuse section du livre 1, à savoir comment le mode de production capitaliste se donne à saisir, se manifeste via des formes d'objectivité et de subjectivité fétichisées, érigeant la forme marchande comme naturelle et anhistorique, devient pour Adorno la base à partir de laquelle il s'engage dans une autocritique, dans une critique du rationalisme traditionnel. En effet, l'idée d'une reconfiguration de toutes les sphères du réel à partir de la forme-valeur et de la rationalité marchande est centrale dans le dispositif du dialectique négatif. Et il permet de bien comprendre comment Adorno relie, caractérise la totalité sociale, fonde sa métacritique du capitalisme et sa métacritique de l'idéalisme traditionnel. Il y a un parallélisme, il y a un passage de l'un à l'autre chez Adorno. Et en fait, ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que Adorno appelle un concept renouvelé, enfin sa volonté d'élaborer ce qu'il appelle un concept renouvelé dialectique, c'est ce qu'il vise en dialectique négative, donc procède en partie d'une réélaboration des notions de réification et de fétichisme. En effet, c'est en tentant de penser la domination des grandes formes d'objectivité prenant le trait de choses autonomisées, donc ça, ça pourrait être une définition de la réification, à savoir l'argent, la marchandise, le système, l'état, etc. par rapport aux multiples singularités qui constituent, selon Adorno, l'être social. Donc Adorno s'attache à élaborer une dialectique qu'il qualifie de délivrer de son essence affirmative et qu'il qualifierait de soucieux de ce qu'il appelle le non-identique. Donc le non-identique chez Adorno, c'est précisément le moment de l'hétérogène, le moment qui résiste à la totalisation. Donc en gros, pour avancer un peu sur ce que je vais dire plus tard, le cœur de la critique adonienne de l'idéalisme, c'est de dire qu'au sein de l'idéalisme philosophique, il y a une violence du concept sur les singularités et qui finalement correspond à la violence du système, du tout, sur les singularités sociales. Donc on voit un peu le parallélisme entre sa critique des catégories philosophiques et sa critique du capitalisme. Donc voilà un peu pour la problématique de base. Donc ce que je veux aussi mettre en avant, c'est qu'à cette visée, on pourrait qualifier de dialectique auto-réflexive, à cette critique de l'idéalisme, Adorno, il articule, et ça c'est peut-être un peu moins connu quand on s'intéresse un peu de loin à Adorno, quand on ne l'a pas vraiment lu, Adorno, il articule à cette critique de l'idéalisme traditionnel à mon avis une conceptualisation assez fine et assez précise de ce qu'il appelle le capitalisme tardif. Donc concept de capitalisme tardif dans lequel le paradigme d'une société administrée, ce qu'il appelle le monde administré, qui renvoie à la thèse colloquiale du capitalisme d'État qu'il se réappropriera et qu'il critiquera. Donc montrer que cette catégorie de société administrée, de monde administré, renvoie chez lui, et alors là c'est le moment de la directive de la raison, que j'expliquerai tout à l'heure, donc renvoie chez lui au thème d'une rationalisation manquée, d'une rationalisation pathogène. En gros c'est le développement historique, fétichisé de la raison, en fait, correspond à cette domination de la société administrée, du tout qui domine les... voilà. Alors peut-être là ici, oui, mettre en conjoncture cette pensée, ces élaborations conceptuelles. Car évidemment, bon, il faut bien avoir que l'Institut de recherche sociale, donc fondé en 1923, Orkheimer prend la direction en 1931, Adorno, même s'il rencontre, bon, il rencontre les théories 50-fortois à la fin des années 20, début des années 30, il ne sera membre effectif de l'Institut qu'en 1938, il me semble, enfin, fin des années 30, quoi. Enfin bon, il faut comprendre, voilà, la conjoncture historique d'élaboration de la théorie critique, c'est, bon, c'est l'échec de la séquence historique ouverte par Octobre XVII, bon, le stalinisme, c'est évidemment l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, donc c'est, bon, voilà, donc c'est la figure de la catastrophe historique, quoi. Donc c'est montré, voilà, qu'il y a précisément, donc, donc c'est montré que cette... que cette démarche épistémocratique, cette démarche autoréflexive, c'est, voilà, cet examen, cette autocritique du rationalisme, et cette théorie critique du capitalisme tardif s'enracine dans une situation, alors je ne dis pas que c'était forcément, enfin, c'est quelque chose qui peut être, à mon avis, critiqué, et qui mérite examen, mais en tout cas qui, pour les Francfortois, s'apparentait à une situation de blocage historique, quoi, de clôture de l'espérance historique, et avec notamment cette idée que le prolétariat n'a pas pu, ou n'a pas su, assumer son rôle de sujet historique, quoi. C'est aussi très important quand on veut comprendre Adorno et l'école de Francfort, c'est que le... et notamment, ce que je dirai plus tard, quand on veut comprendre le rapport de Lukács, enfin, d'Adorno à Lukács, c'est cette idée que, qu'alors que pour Lukács, la réification devrait être dépassée, devrait être surmontée, via le prolétariat s'organisant en partie conscience, bon, c'est cette idée, voilà, d'un dépassement, c'est cette idée d'un prolétariat qui assumerait son rôle de sujet historique et, pour les Francfortois, invalidé, quoi. Donc il s'agit à partir de ce complexe-là, une totalité sociale, comme ça, s'imposant comme un tout dominant les singularités, mutilant les singularités, un prolétariat... enfin, ouais, voilà, juste avoir comme conjoncture d'élaboration de la théorie critique cette figure de la catastrophe. Donc voilà, donc montrer que cette volonté de fondation métacritique de la théorie s'enracine dans un concept critique de capitalisme et ce concept critique de capitalisme est celui, mais je viendrai tout à l'heure, du monde administré. Il me reste combien de temps, en fait ? Dix minutes, ok. Bon, je vais présenter, donc, en fait, il y aura trois moments de traversée de cette œuvre d'Adorno. Un premier où je vais montrer, où je vais parler très rapidement, parce que je vais parler du temps du jeune Adorno, montrant comment le jeune Adorno se réapproprie le concept, enfin, le... se réapproprie le concept plus calcien. Je l'ai appelé la réification comme matrice épistémocritique chez le jeune Adorno. Un deuxième temps, qui s'appelle capitalisme tardif, capitalisme organisé et monde administré, la réification comme rationalisation pathogène. Donc ça, c'est le moment de la dialectique de la raison, quoi. Et le troisième moment, qui serait le moment de la dialectique négative, que j'avais appelé système totalité et dialectique négative, quoi. Donc ça, c'est les trois. Donc là, on a un peu une traversée un peu synthétique, évidemment. C'est beaucoup... Enfin, Adorno, c'est aussi plus vaste que ça, plus compliqué que ça, évidemment, mais on peut avoir un fil conducteur avec toujours l'idée d'une fondation métacritique de la théorie au cœur de la critique du capitalisme, quoi. Bon. Donc, pour parler du jeune Adorno, déjà, là, je vais renvoyer aujourd'hui qu'à un seul texte, mais qui, à mon avis, est un texte assez génial, qui permet de comprendre... assez génial, déjà, parce qu'on sait qu'il a été écrit très jeune, et où, en fait, quasiment tout Adorno... Enfin, beaucoup de choses d'Adorno sont dedans. C'est l'actualité de la philosophie. Donc c'est un texte qui a été écrit en 1931. En fait, c'est la leçon inaugurale d'Adorno devant l'université de Francfort en 1931, quoi. Donc c'est... Voilà. Donc, dans ce texte, Adorno présente le champ philosophique allemand de l'époque. Donc on est en 1931. Dominé par... Essentiellement, nous part à la fois le néo-quantisme, qui est la forme philosophique, on va dire, la plus dominante, la phénoménologie hausserlienne et post-hausserlienne, essentiellement représentée... Bon, il y a deux auteurs qui apparaissent, c'est Scheller et Heidegger. Bon, l'un des grands ennemis d'Adorno, c'était déjà à l'époque la culture de la philosophie, et ça sera Heidegger. Donc le néo-quantisme, la phénoménologie. Il parle aussi de la Lebensphilosophie, la philosophie de la vie. Bon, la culture critique, quoi. Ça, c'est Weber, Zimmel et les Poets-Nichéens. Et puis enfin, l'empirisme logique, le cercle de Vienne, quoi. Bon, pour Adorno, tous ces courants, il les réunit, il les saisit sous une seule figure, c'est-à-dire qu'il les renvoie à un écueil qui serait la philosophie du sujet, quoi. Ce sont toutes des formes d'une philosophie du sujet et qui, pour Adorno, alors Adorno montre très bien que la crise de l'idéalisme équivaut, là je cite très rapidement, la crise de l'idéalisme équivaut à une crise de la prétention philosophique à la totalité, la ratio autonome. C'était la thèse de tous les systèmes idéalistes qui étaient censés pouvoir développer, à partir de son propre fond, le concept de réalité et toute réalité même. Cette thèse s'est dissoute, quoi. Donc, en fait, Adorno critique toutes les formes philosophiques dominantes de son temps comme philosophie du sujet, comme idéalisme subjectiviste ou comme philosophie post-kantienne, en fait, quoi. Et en fait, ça va être à partir de la catégorie de marchandise, de fétichisme de la marchandise et aussi de... Le nom de réification n'apparaît pas dans le texte, c'est plutôt le concept de seconde nature, enfin, en tout cas, par une série de concepts empruntés au Lukacs d'histoire et conscience de classe. C'est à partir de ces concepts-là qu'Adorno va critiquer tous ces systèmes idéalistes et ont proposé un dépassement, quoi. Alors voilà, peut-être c'est l'occasion de parler d'histoire et conscience de classe, donc le texte de 23 écrit par Lukacs, il faut savoir que c'est le grand texte, on va dire, un peu, avec le marxisme-philosophie de Corche sorti de la même année, ce sont les deux textes un peu fondateurs, matriciels, de ce qu'on appelle le marxisme occidental ou le marxisme critique. Donc, pour toute une grande partie de la jeune intelligentsia de gauche de l'époque, c'est vraiment le texte qui est moteur, le texte qui provoque beaucoup de choses et pour Adorno aussi, quoi. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'argumentation adornienne, mais en gros, l'idée, c'est de dire que tous les systèmes idéalistes, avec comme figure centrale la philosophie du sujet, en fait, renvoient une forme de dualisme ontologique et la manière de dépasser ce dualisme ontologique, c'est précisément la catégorie de marchandises, quoi. C'est que via la catégorie de fétichistes et de marchandises, Adorno pense qu'on peut surmonter ce que Lukacs appelle les antinomies de la pensée bourgeoise. Il y a ça dans l'histoire des consciences de classe, il y a l'idée que... Chez Lukacs aussi, il y en connaîtrait l'idée que l'idéalisme post-kantien est sans faire dans des antinomies insurmontables et que seul le prolétariat pourrait être surmonté. Évidemment, là, chez Adorno, ce qu'il n'y a pas, c'est que ces figures du prolétariat qui, en s'organisant en partie, pourraient surmonter ces antinomies. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'était là-dessus. À ce moment de l'œuvre d'Adorno, il y a juste cette idée qu'on propose une critique de l'idéalisme traditionnel à partir de la catégorie de marchandises, de fétichistes de la marchandise. Donc ça, c'est le premier moment du texte d'Adorno. Le deuxième moment, c'est qu'il propose une voie philosophique que je qualifie d'épistémocritique ou d'expérimentale pour surmonter ces antinomies. Et là, c'est un peu le moment beniaminien du texte. C'est la catégorie de doy-tung et d'interprétation. Donc là, c'est aussi une figure qui se verra dans toute l'œuvre d'Adorno. Il y a chez Adorno un truc qu'on pourrait qualifier de ce qu'on appelle d'Axel Honnête, appelle l'herméneutique, des formes de vie dévaluées ou des formes de vie déficchisées. Il y a aussi une catégorie de l'interprétation de la doy-tung qui court dans toute l'œuvre d'Adorno. Et c'est présent aussi dans ce texte-là. C'est l'idée qu'à partir de la catégorie de marchandise, on peut mettre en place une pratique de la philosophie, une pratique de la critique qui soit une interprétation des formes fétichisées de manifestations du capitalisme. Donc là, c'est un truc très beniaminien. Par exemple, le texte où Benjamin le fait, à mon avis, de manière la plus géniale, c'est le livre des passages. Cette idée d'appréhender le capitalisme par ses manifestations singulières, matérielles, le concept de fantasmagorie. Voilà. Cinq minutes, je ne sais pas. Bon, je vais aller très très vite. Voilà. Bon, c'est l'idée du noy-tung, d'une herméneutique. Bon, je clôt là. On va passer au deuxième... Je suis désolé. Deuxième mouvement. Hum ? Deuxième mouvement. Voilà. Donc c'est le capitalisme. Tardif, le capitalisme organisé et le monde administré. Donc la réification comme rationalisation pathogène. Donc c'est la dialectique de la off-clairung. Donc là, on passe en 44. C'est le grand texte, évidemment que beaucoup de gens connaissent, co-écrit par Adorno-Keymer pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant leur exil aux Etats-Unis. Donc il y a cette idée là, pour le coup, de la modernité saisie sous la figure de l'autodestruction de la raison, d'une race de raison instrumentale qui, en fait, qui se serait... qui, à partir d'une violence originelle envers la nature, auraient été incapables d'assumer ces potentialités émancipatrices et on serait réduites à être qu'une forme de brutalité envers les singularités. Alors je précise tout de suite que, évidemment, la théorie critique d'Adorno, c'est en aucun cas un irrationnalisme. C'est une autocritique du rationalisme. C'est-à-dire que, dans la dialectique de la off-clairung, il y a cette idée quand même de procéder à une autocritique de la raison, mais en aucun cas de liquider la raison. C'est précisément d'autocritiquer la raison pour en borner les potentialités destructrices, mais pour en maintenir quand même un contenu émancipateur. Très vite, parce que j'ai plus le temps, cette thématique de l'autodéduction de la raison est liée à ce moment-là à la thèse pollochienne du capitalisme d'État. Donc ça, c'est un texte de Pollock, un économiste lié à l'Institut de recherche sociale qui, dans un texte écrit en 1941, « State capitalism », tente de caractériser la phase historique du capitalisme qui succède à celle libérale du marché de la propriété privée autonome et concurrentielle, et qui serait marquée par la montée en puissance de la planification et de l'organisation induite par les phénomènes de bureaucratisation et de concentratisation monopolistique. Donc là, il faut voir, on se renvoie à la conjoncture dans laquelle ils écrivent ça, il faut voir qu'on a en URSS, voilà, un capitalisme, on se qualifie d'un capitalisme d'État, on a aussi en Allemagne, c'est aussi le cas en Allemagne nazie, mais c'est aussi le cas chez Pollock pour les économies mixtes du New Deal aux États-Unis. Donc on a vraiment à cette époque-là cette idée d'un capitalisme qui serait vraiment, qui serait cette totalité administrée, bureaucratisée. Donc voilà, et là on retrouve cette idée, chez le jeune Adorno, de critiquer l'idéalisme comme violence envers les singularités, là on le retrouve fondé au cœur des catégories de l'économie politique comme système autonome, système qui s'autonomiserait des sujets bureaucratisés, administrés, etc. Donc ça, il emprunte ça à Pollock. Alors il faut savoir qu'Adorno, contrairement, peut-être que vous le savez, mais critiquera aussi cette catégorie pollockienne. Et assez paradoxalement, quand on a eu égard à une certaine réception traditionnelle d'Adorno, Adorno aura un concept de capitalisme finalement en fin de compte un peu plus traditionnel que celui de Pollock. Parce que Adorno va notamment dans des textes comme réflexion sur la théorie des classes ou encore capitalisme tardif ou société industrielle, donc ce sont des textes ultérieurs à l'esthétique de capitalisme et à la dialectique de la raison, mais Adorno va réinsister sur l'ancrage sur un concept assez traditionnel de capitalisme. Je n'ai pas le temps, je passe là-dessus. Et donc il y a aussi l'idée, parce que ça c'est quand même important, s'articulant dans cette hypothèse de capitalisme d'État il y a aussi l'hypothèse, et là ça renvoie à la conjoncture que j'exposais tout à l'heure d'un blocage de l'espérance historique, c'est cette hypothèse d'une intégration du prolétariat. Donc il y a aussi cette idée d'une incapacité historique pour la classe ouvrière à incarner sa mission historique de rupture, à incarner son moment négatif pour finalement participer à l'auto-reproduction de la totalité de ce monde administré sur lui-même. Donc ça aussi, c'est... on voit un peu ce qui s'élabore dans les années 40 et ce qui s'élabore dans la dialectique de la raison à ce moment-là. Bon, troisième moment, je vais très vite. Bon, je suis désolé, c'est système de totalité et dialectique négative. Et donc c'est cette idée qu'à partir de ces deux pôles, donc une critique du rationalisme traditionnel et l'hypothèse d'un capitalisme organisé, d'un capitalisme bureaucratisé, il y a cette idée qui prendra corps à mon avis génialement dans le dialectique négative d'une théorie critique de l'abstraction sociale. Donc d'une critique comme ça, d'une... Voilà, du... que l'abstraction c'est un des phénomènes clés du déploiement historique du capitalisme, qu'il y a au cœur du capitalisme une logique de l'abstraction qui mutile les singularités, qui les violente. Voilà, donc ça c'est la catégorie de vie mutilée dans Minima Moralia et précisément tout le dispositif adornien c'est d'élaborer un dispositif dialectique qui soit susceptible de... voilà, de rendre compte aux négatifs, aux non-identiques qui précisément résistent à cette violence de l'abstraction sociale et là, oui, ce concept d'abstraction sociale c'est évidemment un concept qu'il emprunte à son ami Zan Rettel et son concept d'abstraction réelle. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir eu le temps de tout, mais je vous remercie.